Musique Bienvenue au Blue Spring State Park. On est ici au nord d'Orlando, exactement au nord de Sanford, qui est une région dans laquelle vous avez plusieurs des plus belles sources de Floride. Vous avez le Dillion Spring, vous avez la Wakiva Spring et vous avez cette Blue Spring. Moi c'est la première fois que je venais et elle était réputée être l'une des plus belles de Floride. Par contre j'en ai fait quelques-unes avant, j'en ai fait au moins 5 ou 6 et je confirme, effectivement, Blue Spring c'est assez impressionnant. En fait, les springs du centre et du nord de la Floride, en fonction des activités que vous voulez faire, ça peut être assez différent. Par exemple, Wikiwachi, la rivière est très belle. Moi je l'ai fait avec une petite navette en bateau, je la trouvais super beau. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait en kayak. Par contre, l'endroit où vous nagez, c'est une piscine aménagée. Donc en fait, à chaque spring, vous avez des activités un petit peu différentes. Ici, c'est vraiment pour la beauté de la rivière. Vous n'avez pas de piscine aménagée comme on trouve dans d'autres springs. Comme Wikiwachi, vous avez une piscine. À Dillion, vous avez une piscine. Ici, il n'y a pas de piscine. La piscine, c'est la rivière, elle est sublime. Quand vous remontez jusqu'à l'endroit où je suis, ici, à la source, c'est vraiment tout bleu. C'est étonnant, l'eau est transparente et vous avez à peu près 500 mètres de rivière qui s'appelle la Blue Spring Run et elle se jette dans la fameuse St John's River qui est la plus grande rivière, le plus grand fleuve de Floride qui lui-même, à cet endroit-là, est absolument magnifique. Il y a des bateaux à roues qui partent de St Ford. J'ai fait la vidéo sur ces bateaux à roues aussi, vous pouvez la retrouver. Le bateau à roues sur la St John's River, c'est superbe. À la jonction de cette spring et de la St John's River, un petit peu plus bas, à l'intérieur de State Park, vous avez des locations de kayak. Donc, vous pouvez soit aller sur la St John's River, il y a des petites îles, c'est très très beau à faire. Soit venir ici sur la Blue Spring, sur à peu près 150 mètres. Nous, on a fait les deux en une heure, mais vous pouvez, si vous aimez ça, faire de la photo, faire de la pêche, faire du sport en kayak ou en canoë. Vous pouvez rester louer vos canoës ou vos kayaks pendant 4 heures ou toute la journée à la concession qui est à l'intérieur du parc. Si je n'étais pas venu avant, c'est parce que ce n'est pas le parc le plus facile à visiter. D'abord, dans l'or de la Floride, il peut faire un petit peu froid pendant l'hiver. Mais en plus, ça rajoute ici le fait que le Blue Spring Run, la rivière juste derrière moi, elle n'est pas navigable. On ne peut pas faire de kayak et on ne peut pas nager comme les gens nagent pendant tout l'hiver, pendant moins de 6 mois. Vous pouvez regarder sur le site du State Park pour une simple et bonne raison. C'est que déjà, vous n'avez pas la place où vous nagez. La rivière, elle est pleine de manathie, de lamantins. Donc voilà, il y en a aussi l'été, mais il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, je pense qu'on en a vu 3, mais je ne sais pas si c'était le même. Je pense qu'il y en avait au moins 2 différents. Je vais montrer un petit peu dans les vidéos. Malheureusement, je n'étais pas venu pour faire de la vidéo sous-marine. Et au moment où le lamantin m'a foncé dessus, ma GoPro est arrivée en panne de batterie. Ils sont très gentils. Il m'a foncé dessus, mais il est passé à côté. C'est très impressionnant. Vous avez l'impression d'avoir un bus sous-marin arrivé. Désolé pour la vidéo. J'ai un petit peu de lamantins, mais pas beaucoup aujourd'hui. Il y a des locations de kayak, comme je vous disais. Et puis, il y a aussi des locations de bouées. Aujourd'hui, en 2023, ça coûte 7 dollars. Vous prenez votre bouée, vous la remontez à la source. Et puis, vous vous laissez redescendre quand vous voulez. Après avoir observé les poissons et les lamantins, il y a beaucoup de poissons, évidemment. Beaucoup de poissons de rivière. On n'est pas du tout dans l'eau de mer ici. On est en Floride, vraiment centrale. Et donc, vous voulez laisser redescendre avec votre bouée. Et puis, une fois que vous avez fini, vous remontez la bouée et vous recommencez autant de fois que vous voulez. Jusqu'à temps que vous soyez épuisé. La rivière est froide. Elle est un petit peu froide, surtout pendant l'été. Parce qu'elle a la température égale. Il faut savoir que juste en dessous, là, juste en dessous, il y a un trou, une faille de laquelle l'eau de la rivière, toute l'eau de la rivière sort de ce trou. C'est très impressionnant. Il y a des plongeurs qui plongent vraiment profondément à l'intérieur. Donc, voilà. Je vous confirme. Le Blue Spring, c'est vraiment, si ce n'est la plus belle source de Floride, c'est l'une des plus belles. Là, il est 7h36 à Blue Springs. Il y a au moins 2 kilomètres de fil de voiture à attendre pour rentrer le samedi matin. C'est assez étonnant quand même. Il y a des gens qui ont la musique à l'extérieur, une sono à l'extérieur de leur voiture. Alors, comme vous avez pu le voir dans ma petite introduction, le week-end, le matin, il y a des centaines de véhicules qui attendent. Alors, on est arrivé, nous, à 7h30. L'entrée, c'était à 8h. On a pu rentrer dans le parc à 8h45. Il y avait peut-être 20 ou 30 véhicules derrière nous. Et les véhicules qui sont arrivés après n'ont pas pu rentrer. Donc, voilà, c'est 6 dollars à l'entrée. Ça va peut-être augmenter dans les années qui viennent, mais ce n'est vraiment pas cher. En revanche, il faut vraiment bien calculer son timing pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais une fois que vous y êtes, vous pourrez rester toute la journée. C'est vraiment magique. La rivière, vous vous croyez en Amazonie, c'est sublimissime. Avec les arbres à barbe, les palmiers qui sortent de la rivière, c'est super beau. Vous avez des oiseaux, des alligators. Parfois, l'été, un petit peu moins parce qu'ils restent sous l'eau. Et voilà. Donc, je vous le conseille, c'est, s'il y a une chose à faire dans la région d'Orlando, ce n'est pas Disney, c'est ici. C'est vraiment mieux. C'est de la vraie nature. C'est extraordinaire. Là, ici, on est sur le Blue Springs Run, la rivière Blue Springs. Elle est connectée à la St. John's River, donc on ne peut pas gagner les deux en même temps. La Blue Springs, elle est vraiment très, 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 très impressionnante. Elle est assez courte pour la partie navigable. On peut rentrer dessus pendant 10 minutes, mais vraiment, c'est super beau avec les arbres à barbe. Absolument incroyable le matin comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...